Augmentation des fraudes, on en a parlé, il y en a de toutes sortes, mais les fraudes de cartes de crédit selon des données d'équifax ont bondi de presque 38 %. On va en parler avec Éric Parent, qui est directeur général d'Eva Technologies, spécialiste en cybersécurité. Bonjour. Bonjour. Ça vous surprend ou pas? Non, pas du tout, parce qu'il n'y a pas grand-chose qui a changé. Les criminels sont de plus en plus organisés, puis les banques ne font pas grand-chose, disons, pour aider. Oui, donc c'est une combinaison de la ruse des fraudeurs et du fait qu'on ne met pas assez d'emphase sur la sécurité de ce côté-là? On ne met pas assez d'emphase dans deux contextes. Si on regarde le dossier de quelqu'un qui a déjà une ou deux ou trois cartes de crédit, pourquoi on est capable d'aller facilement chercher une quatrième, une cinquième, une sixième? Alors ça, c'est le premier enjeu. Deuxième enjeu, c'est que quand on va faire une demande pour une carte de crédit, ça repose encore sur de l'information qui est complètement ridicule. Date de naissance, numéro de service sociale, des choses qui ont été exposées à plusieurs reprises dans plein de brèches. Donc, il faudrait resserrer ce genre d'informations-là, en demander davantage pour s'assurer qu'on a affaire aux bonnes personnes? Exactement. Alors, pourquoi on est capable encore une fois de demander une carte de crédit sur un kiosque en carton dans un Walmart? C'est ridicule. On devrait être obligé d'aller dans une banque. C'est des choses, en réalité, on recule dix ans, on aurait dit, ben non, c'est correct, on va avoir une facilité d'avoir des cartes de crédit. Mais aujourd'hui, avec la quantité de fraude qu'il y a, et puis le fait que la banque n'est pas si affectée que ça quand il y a une fraude. Alors oui, elle a perdu de l'argent. Ça fait partie du chiffre d'affaires. Mais c'est le citoyen, la personne qui a tombé victime, qui va nécessiter un effort, des fois très complexe, qui va prendre plusieurs mois, même des fois plus qu'un an, pour faire le ménage dans son dossier de crédit. Alors, étant donné que le risque et puis les séquelles sont tellement élevés, ben je pense que ça serait raisonnable de dire, on va imposer qu'il faut que tu aies à ta banque, puis tu prouves vraiment que tu es la bonne personne avant qu'on te donne une carte de crédit. Donc, pour les grandes institutions, c'est comme dans les pertes et profits. Ça fait partie des risques. On va se faire frauder, on va payer. Bien, c'est que si on installe une campagne comme ça à l'agroport ou n'importe où, et puis qu'on met un kiosque, et puis qu'on réussit à avoir, je sais pas, 1000 nouveaux clients, ben, disons que la paix du gain est plus intéressante que la perte. La perte est plus petite. Oui. Donc, il n'y a rien qui nous laisse croire que cette tendance-là va s'amenuiser, là. Il n'y a rien qui a été mis en branle comme mesures de contrôle, comme réflexion sur la sécurité entourant les cartes de crédit qui pourrait permettre de ralentir cette tendance-là. Bien, ça se réglerait super rapidement si on mettrait en place des pénalités personnelles aux dirigeants des institutions financières quand ils émettent une carte de crédit frauduleuse. Du jour au lendemain, ça serait un miracle, ça se nettoyerait, il y aurait en place des mécanismes pour s'assurer que ça n'arrive pas. Mais c'est pas des pénalités personnelles. Quand il y a une fraude comme ça, c'est la banque qui paye, c'est les actionnaires de la banque ou ceux de la coop, si on parle d'une caisse comme Desjardins. Alors, c'est pas le PDG de l'entreprise qui doit prendre 10 % de son salaire et le donner, disons, en pénalité. C'est des choses qu'on voit dans d'autres pays, des pénalités beaucoup plus sévères, surtout au niveau des données médicales. Mais à un moment donné, à force d'avoir un problème, je pense qu'il va falloir l'adresser puis mettre en place des sanctions qui sont un petit peu plus efficaces. Et en bout de ligne, c'est toujours la même chose, c'est toujours le consommateur qui en paie la note. Exactement. Parce que si ça prend six mois à faire le ménage dans ton dossier de crédit, c'est durant cette période-là qu'il fallait que tu refinances une voiture ou achètes une voiture ou une hypothèque. Ça va être un cauchemar de se débattre. Et il peut avoir un impact parce que peut-être que tu vas l'avoir, ton hypothèque, mais tu vas payer 1 % de plus parce qu'il a été vu comme étant une personne à risque malgré que tu ne l'es pas. En tout cas, rappel à la prudence élémentaire dans la gestion de nos renseignements personnels avec toutes ces fraudes de cartes de crédit. Éric Parent, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bienvenue. Bonne journée. Au revoir. Sous-titrage ST' 501